Plusieurs annonces ont été faites cette semaine de retrait de troupes, mais les données, notamment les images satellites qui sont brandies par les oxydotos, elles montrent le contraire. Alors, quelle est la manœuvre effectuée par Moscou ? Écoutez, vous savez, chaque année, il y a de ces grandes manœuvres. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus important que les années précédentes, puisqu'il y a des dépôts de matériel qui ont été effectués, donc il suffirait d'envoyer des charters de soldats pour mettre en branle les tentes qui sont stockées, etc. Donc, effectivement, ça a une dimension un peu différente et un peu inquiétante. Alors, d'un côté, les Russes disent qu'ils retirent des troupes, probablement ils doivent en retirer, mais ce n'est pas très significatif quand vous avez 120 000, 150 000 hommes sur place, et surtout quand vous avez du matériel qui peut être activé à tout moment. Et de l'autre, les Américains disent, attention, nous sommes à la veille, il devait y avoir une invasion le 16, puis maintenant, on nous annonce que ça sera le 20. Et donc, en fait, il y a tout un jeu de gesticulation de part et d'autre, qui est extrêmement dangereux, d'ailleurs, parce que ça peut mal tourner. Vous savez, en 1962, on a frôlé la catastrophe nucléaire. Mais en fait, ce jeu de gesticulation s'inscrit quand même dans une négociation qui est en cours. Les Russes viennent de remettre une réponse au papier américain. Des contacts sont prévus pour le format Normandie en mars, et même peut-être avant. Donc, en fait, nous sommes dans un environnement de gesticulation, de bruit de bottes, qui accompagne une négociation qui s'amorce. Mais cette situation, on le rappelle à certains observateurs, ce qui avait pu se passer en Géorgie en 2008, alors que les Jeux Olympiques d'été se déroulaient là aussi à Pékin. La Russie avait lancé un assaut contre cette ex-république soviétique, Moscou, qui volait à l'époque au secours de la république autoproclamée d'Ossétie du Sud. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec la crise ukrainienne ? Alors, j'espère que non, parce que le rapport de l'OSCE, de Mme Tagliavini et les observateurs, tout le monde a conclu officiellement que c'était la Géorgie qui avait attaqué, et que la Russie n'avait fait que riposter à l'époque. Donc, j'espère que les circonstances sont différentes. Donc, la Russie s'était peut-être préparée à une attaque géorgienne sur l'Abkhazie et l'Ossétie, cherchait à récupérer ses territoires. Donc, probablement, elle s'y préparait. Donc, la guerre a été assez rapidement, quoique non sans mal, gagnée par les Russes. Là, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure. Les Ukrainiens, je pense, n'ont pas l'intention d'attaquer le Donbass. Vous parliez tout à l'heure de la place qui reste encore au dialogue. Plusieurs initiatives sont en cours. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours ? Est-ce que la situation pourrait finalement se débloquer ? Ou vous penchez plutôt sur un statu quo ? Écoutez, malheureusement, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le statu quo, il va y avoir des gesticulations pendant longtemps. Donc, ça ne va pas se calmer. Alors, c'est peut-être un statu quo au sens du maintien des tensions. Et se dénouer, non. Parce que les négociations qui sont en cours sont des négociations au long cours. C'est-à-dire que dans les propositions russes, il y avait l'OTAN. Là, on a dit non, l'élargissement de l'OTAN. Il y avait les questions d'armement conventionnel. Et il y avait les questions d'armement nucléaire. Sur les deux derniers points, les Américains ont dit oui. Et les Russes, dans leur réponse, ont dit bien sûr, on peut en discuter. Mais la réponse russe qui est arrivée hier est une réponse qui est extrêmement, comment dirais-je, qui souligne tous les griefs que la Russie peut avoir à l'égard de l'Occident, la zone de sécurité qu'on ne lui laisse pas, etc. Donc, ça, c'est le point un peu difficile. Ça prendra encore beaucoup de temps. Merci beaucoup, Jean-Douglini-Estier, d'avoir été avec nous ce midi sur RFI, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie. Merci. 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 Merci.